C'est dans le cadre de la semaine autistique que l'association Saint-Quantinoise Hop Autisme a organisé une soirée particulière. Faire témoigner trois papas, tous les trois, pères d'enfants autistes. Il ne savait pas, j'osais l'IMC, donc une infirmité motricérérale. Donc à l'accouchement, il est resté mort pendant quelques secondes. Des témoignages poignants pour expliquer les difficultés d'élever des enfants handicapés dans notre société d'aujourd'hui. C'est pas simple, il faut le prendre sur soi-même déjà. Moi j'ai trois enfants, c'est mon dernier, j'osais. Donc j'ai l'expérience des deux premiers, c'est un gros avantage pour moi. On est une famille de cinq, c'est aussi un atout énorme. Après il faut savoir se mettre à sa hauteur, à son niveau. On a toujours tendance à être exigeant. Là il faut revoir toutes ces donnes, il faut rabaisser l'exigence, être persévérant. Et essayer d'amener au mieux de ce que l'enfant peut faire. Et l'adapter dans la société, c'est encore un autre propos qui est encore très très difficile. Et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les enfants qui sont atteints de handicap soient valorisés dans la société. Ne serait-ce que dans un ESAT ou dans des choses comme ça où on demande de la performance, de l'objectivité des résultats. Alors que là on n'a pas une demande de résultats, on a déjà une demande de participation à la collectivité. Et ce serait déjà pas mal. C'est un combat de vie, c'est un combat de vie qu'on ne peut pas finir. Ce combat on l'a commencé dès sa naissance, dès qu'on a su que notre fils est autiste. Et on a commencé le combat et le combat il ne va pas finir. Un enfant autiste, c'est presque un enfant normal, d'un œil de parent. Mais il y a beaucoup de difficultés pour un autiste de s'intégrer à la société, avec le regard des autres, le regard de la société et son encadrement. Mais pour moi un enfant autiste, c'est un enfant comme tous les enfants du monde. Raconter son histoire devant plusieurs dizaines de personnes, ce n'est pas simple. Ces trois courageux papas ont su braver leur pudeur et leur timidité pour nous expliquer que le handicap, ce n'est déjà pas facile à vivre. Si en plus nous n'avons pas de compassion, alors cela devient invivable. Un handicapé c'est un enfant comme tous les autres, c'est un être humain comme les autres. Il a des sentiments, il a de la peine, il peut vous donner beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et vous donner beaucoup de courage. C'est le plus important. Le courage qu'il peut vous donner à un enfant handicapé, ça peut vous donner à faire beaucoup de choses, à surpasser beaucoup de choses. On a fait comprendre comment se comporter avec un enfant autiste.